salut les manchots aujourd'hui nous allons voir l'utilisation pratique du logiciel nautilus nautilus est l'explorateur de fichiers qui se trouve ici nous allons voir l'architecture des dossiers qui sont sous linux votre dossier personnel est ici je vais cliquer sur autre emplacement et ici nous avons le dossier ordinateur ordinateur c'est la racine du disque dur c'est là que sont installés tous vos documents linux la racine est symbolisée par le slats ce qui se trouve ici nous allons remonter l'architecture en cliquant sur le dossier ordinateur ici nous avons tous les dossiers et systèmes de linux le seul dossier qui vous intéresse c'est le dossier home je vais donc rentrer dans le dossier home alors nous avons notre nom d'utilisateur mon nom d'utilisateur c'est michael et à partir de là ce sont mes documents ici je vais pouvoir faire ce que je veux ce sont mes documents je vais rentrer dans le dossier documents par exemple et là j'ai le dossier randonnée alors ce qu'il peut être pratique de faire avec le dossier randonnée c'est de le mettre en raccourci ici je rentre dans le dossier randonnée une fois entré dans le dossier randonnée je peux aller sur le menu qui se trouve tout en haut je développe le menu avec un clic gauche et je vais pouvoir faire ajouter au signé je fais ajouter au signé et comme vous allez le voir le menu apparaît randonnée apparaît directement ici si je remonte dans l'architecture je peux cliquer directement dans randonnée ici et j'ai accès directement au dossier randonnée alors il existe aussi une deuxième méthode pour avoir un accès rapide au dossier randonnée je peux faire un clic droit directement dans le dossier et faire marquer comme favori je le marque comme favori l'intérêt de le marquer comme favori c'est par exemple je peux aller dans le dossier images qui se trouve ici j'ai mon dossier vente internet que je vais par exemple utiliser souvent je peux faire aussi un clic droit et le mettre marquer comme favori les deux dossiers ont été mis comme favori je peux maintenant aller dans le raccourci qui se trouve ici fichier favori et là je retrouve mes deux menus mon menu randonnée mon menu vente internet et directement accès à mon dossier vente internet qui se trouve ici je reviens sur mes favoris alors si le dossier vente internet ne m'intéresse plus dans les favoris il suffit tout simplement de faire un clic droit et de faire démarquer le dossier a été enlevé des favoris c'est très simple à utiliser je reviens dans mon dossier personnel je vais aller par exemple dans mon dossier documents et dans le dossier documents il est possible de faire restauration des fichiers manquants alors si vous avez un compte google drive ce sera une façon d'utiliser ce menu pour pouvoir restaurer vos documents qui seront synchronisés sur le google drive pour l'instant je n'utilise pas cette option à vous de voir pour la configurer ça ne doit être bien compliqué il suffit d'avoir un compte google drive et de suivre la procédure nous allons voir maintenant qu'il est possible de développer les menus soit en mode liste aussi là je vais les mettre en mode liste comme nous voyons ici ce n'est pas la méthode que j'utilise mais elle est pratique pour avoir la taille des fichiers par exemple ici ensuite quand vous l'avez mis en mode liste il est possible d'aller dans les menus préférences ici je vais dans le menu préférences il est possible en mode liste d'autoriser le dépliage des dossiers le dépliage des dossiers si je coche vous allez voir le menu ici va se développer je décoche et vous devez voir le menu rentonné peut être déplié ici et le menu qu'un perlé va pouvoir être déplié aussi ici ça c'est pour développer les menus il est possible aussi d'utiliser le libellé de la vue des icônes pour cela je vais vous montrer je vais revenir en mode icônes comme nous le voyons ici je vais dans préférence et je vais je vais afficher la taille en deuxième la taille des éléments qui s'est affiché ici 15 kilobits 16 kilobits ici en deuxième je vais afficher le type détaillé le type détaillé ça me permet de savoir que c'est un document texte ici c'est une image game par exemple et en troisième je vais par exemple mettre l'emplacement pour l'emplacement du fichier où il se trouve alors si je double clic ici j'ai directement après la taille des fichiers en kilobits si c'est un fichier png comme image png ici ou à ma image jpg comme on le voit ici je n'utilise pas énormément puisque j'ai déjà directement les raccourcis qui se trouve ici ici je vois que c'est un point png et un point jpg donc je n'utilise pas cette option à vous de voir si vous la trouvez pratique ou pas je reviens dans préférence option que je n'utilise pas spécialement nous allons voir maintenant le menu comportement comportement alors il y a une option qui est intéressante c'est le 5 le clic pour ouvrir les éléments alors c'est une question d'habitude il faudra bien sur vous organiser mais l'option du 5 le clic est très pratique à utiliser c'est une question de méthodologie et d'utilisation si je veux rentrer dans le dossier randonnée qui se trouve ici un simple clic suffit je vais donc faire un simple clic et je suis rentré à l'intérieur du dossier randonnée maintenant si je veux juste sélectionner le fichier bidouille il faudra penser à appuyer sur la touche contrôle pour juste le sélectionner j'appuie sur la touche contrôle et je sélectionne le fichier bidouille cela me permet de sélectionner au fichier aussi le fichier très bien et ne pas ouvrir les fichiers si je n'appuie pas sur la touche contrôle et que je fais un simple clic sur le tout le fichier bidouille il va m'ouvrir le fichier bidouille un simple clic et le fichier bidouille a été ouvert puisque un simple clic va lancer ou ouvrir un fichier alors c'est une question de méthode pour utiliser si vous voulez pas ouvrir le fichier bidouille il faut appuyer sur la touche contrôle sinon le fichier va se lancer quand vous avez plusieurs sélections à faire c'est pas toujours simple c'est juste qu'il faut prendre l'habitude d'appuyer sur la touche contrôle pour ne pas lancer un document si vous voulez simplement le sélectionner et cela évite les double clics inutiles une fois la méthode comprise et bien utilisée il est possible d'afficher la fonction pour créer des liens symboliques en fin de compte c'est tout simple si je fais le fichier bidouille ici je fais un clic droit je peux faire créer un lien donc créer un lien c'est un raccourci ce raccourci je vais pouvoir le prendre et le mettre par exemple sur le bureau et j'aurai un accès direct sur le bureau comme on peut le voir ici avec un lien symbolique et j'ouvre directement le fichier linux avec le lien symbolique qu'il est possible de créer une fois que vous avez coché l'option dans le menu alors fichier texte exécutable je n'utilise pas cette option alors demander avant de vider la corbeille bon je vous conseille fortement de cocher cette option et ensuite il est possible d'afficher la fonction pour supprimer définitivement les fichiers et les dossiers par un clic droit donc l'option nous allons voir rapidement si je vais donc un perlet je vais faire un clic droit sur une image par exemple celle ci et si je veux pouvoir soit la mettre à la corbeille la mette à la corbeille hop elle part directement à la corbeille si je prends ces fichiers images ici je fais un clic droit et j'ai l'option ici qui s'est rajouté qui est supprimé définitivement qui peut être aussi utilisé avec la combinaison de touche mage sup en appuyant sur la touche mage à gauche c'est une petite flèche qui va vers le haut et sup vous allez pouvoir avoir le menu qui se rende ici c'est à dire attention c'est bien en rouge supprimer définitivement si vous supprimez il ne passera pas par la corbeille il sera supprimé définitivement alors à utiliser bien sûr avec modération les options supplémentaires que nous avons dans le menu préférences donc nous avons vu le liste des comportements call analyst bon ben c'est très simple c'est les menus que vous allez pouvoir rajouter nom taille type propriétaire groupe âge toute une liste de menus qui seront bien sûr présents en mode liste que que nous avons ici je n'utilise pas beaucoup le mode liste il est possible aussi d'afficher les fichiers cachés fichiers cachés c'est ce que nous avons ici si je coche le menu des fichiers cachés dans mon dossier personnel j'ai des fichiers cachés bon ils sont cachés c'est qu'il ya une raison j'affiche les menus cachés c'est les menus qui sont avec un point qui est juste devant c'est prendre je vais dans mon dossier document je peux créer moi même un fichier caché pour ce vol il suffit de faire nouveau dossier je mets un point je mets point devant voilà là j'ai créé un fichier caché c'est un dossier mais un fichier c'est la même chose le dossier on le voit ici puisque l'option est coché je décoche l'option afficher les fichiers cachés et le point devant va disparaître tout simplement une option pratique à utiliser si vous voulez cacher certains fichiers pour ne pas les supprimer par une advertences nous allons voir maintenant l'onglet recherche et aperçu alors une option intéressante qu'il est possible d'activer c'est de faire une recherche sur tous les emplacements si vous voyez que votre moteur de recherche qui se trouve ici a du mal à trouver certains documents c'est qu'il va cocher cette option alors pour vraiment rechercher sur tout l'ordinateur un document le plus simple est d'aller dans autre emplacement et de cocher ordinateur ici je vais lancer la recherche de la recherche du fichier très bien et là ils veulent me rechercher le fichier sur tout l'ordinateur donc il va me trouver le fichier très bien sur le disque dur xdata qui se trouve ici dans le dossier document qui se trouve ici dans le dossier téléchargement michael téléchargement dans le fichier randonnée document randonnée et le dossier zébulon zébulon qui est sur mon serveur nas qui se trouve ici donc il va faire vraiment une recherche sur tout l'ordinateur donc si vous avez des soucis avec le petit moteur de recherche ici ne pas hésiter à cocher cette option pour faire une recherche sur tout l'ordinateur et pour que la recherche soit effectuée sur tout l'ordinateur il faudra aller directement sélectionner ce menu ici et faire une recherche sur tout l'ordinateur alors je crois que nous avons fait le tour des options qui sont intéressantes ici je ne coche pas d'options supplémentaires que je n'ai pas vu d'intérêt à cocher toutes ces options nous allons voir qu'il existe un outil très pratique à utiliser je vais aller dans le dossier qu'un perlet je fais un contrôle à pour tout sélectionner je vais sur une image je fais un clic droit je fais un renommé il est possible de renommer tous les fichiers en une seule fois et en une seule passe pour cela il est possible par exemple de mettre avant le nom de fichier qu'un perlet par exemple on le voit le fichier original est ici nom du fichier original est ici il a été modifié je peux rajouter un espace je peux même mettre qu'un perlet à la suite du mot du fichier original accepte aussi des modifications et je fais renommer ici et je renomme tous les fichiers facilement si je veux revenir en arrière c'est très facile je peux faire renommer tous les fichiers sont donc déjà sélectionnés j'ai le nom du fichier original et je peux faire rechercher et remplacer un texte je clique sur rechercher et remplacer un texte je vais par exemple mettre qu'un perlet ici il me retrouve tous les mots qui sont qui commencent par qu'un perlet et je vais pouvoir le supprimer facilement si je mets le petit bar d'espace je retrouve tous les fichiers qui sont marqués qu'un perlet en début de ligne remplacer je ne mets rien et à ce moment là je fais renommer tous les fichiers ont été renommés et qu'un perlet qui était en début de phrase a été enlevé l'outil est très puissant on peut utiliser une autre méthode par exemple je vais sur le dossier document je fais rechercher ici je vais rechercher un caractère caractère avec les deux petits points ici il me trouve tous les deux petits points qui sont dans les fichiers et dossiers différents j'en ai dans le dossier qu'un perlet dans le dossier administrateur dans le dossier internet qui est présent ici plusieurs dossiers différents je vais donc sélectionner la première image qui est présente ici et je vais faire un contrôle a bien cliquer sur la première image un contrôle a pour pouvoir tout sélectionner je fais un clic droit sur le fond d'écran et je fais renommer ici je vais pouvoir faire rechercher et remplacer un texte je clique sur rechercher un texte existant ici je recherche mes deux petits points comme ils sont présents sur la plupart des fichiers qui ont été sélectionnés dans la liste on le voit ici ils sont tous présents ils sont tous présents dans la liste avec deux petits points et je vais leur remplacer la barre d'espace du 8 on le voit ici tous les fichiers où il y avait deux petits points ont été remplacés par la petite barre du 8 et je fais renommer et voilà c'est un outil très pratique à utiliser au quotidien je reviens sur mon dossier documents et tous mes fichiers ont été modifiés sans problème les deux petits points ont disparu et ont été remplacés par le tiret du 8 alors attention à partir de maintenant je vais vous montrer une astuce à utiliser avec modération il faudra surtout savoir ce que vous faites lorsque vous utilisez cette méthode je l'utilise de temps en temps qu'elle est très pratique pour modifier les droits d'utilisation sur un dossier ou un fichier je vais vous montrer un exemple l'exemple que je vous montre ici c'est le disque dur xdata comme nous allons le voir ici le disque dur xdata est formaté en format ext4 si je fais un clic droit vous allez le voir ici je ne peux pas créer de dossier je ne peux rien faire sur ce disque dur si je modifie ce document vous allez voir je ne peux pas le couper je ne peux que le copier je ne peux pas le renommer je n'ai pas les droits d'utilisation sur ce fichier pour cela il suffit simplement de cliquer sur propriété sur permission et comme vous le voyez ici le propriétaire est route et le groupe est route aussi donc le propriétaire peut être Lucien, René, Rémy si vous n'avez pas les droits d'utilisation sur ce dossier ou sur ce disque dur vous ne pourrez pas le modifier vous pouvez tout simplement le copier ce sera normalement toujours autorisé de le copier mais il ne sera impossible de le modifier et pour cela je vais vous expliquer pourquoi si je fais sur mon disque dur xdata je fais un clic droit et je vais dans propriété nous allons voir ici que nous sommes que mon disque dur est formaté en ext4 le format ext4 est le format de linux le format linux utilise des droits d'utilisateur ce que ne fait pas le format ntfs le format ntfs et le format windows celui que je vous préconise d'utiliser pour ne pas avoir des problèmes de droits d'utilisation le format ntfs vous permet d'utiliser vos disques durs externes plus facilement pour pouvoir les utiliser sur d'autres systèmes et cela sans souci mais il est bien sûr possible de formater vos disques durs en format ext4 une fois que vous aurez maîtrisé les droits d'utilisation et pour cela je vais vous montrer comment je réalise ces droits d'utilisation comme vous le voyez ici le disque dur est en format en route et le groupe est de format en route aussi alors attention à utiliser avec modération il faudra surtout savoir ce que vous faites une fausse manie est très vite arrivé et là vous ne pourrez pas corriger vos erreurs alors pour cela je vais vous montrer comment je pratique il faudra fermer le logiciel nautilus le logiciel fichier le logiciel devra être fermé ici et nous allons modifier les droits d'utilisation sur le disque dur ou sur le fichier selon ce que vous avez besoin pour cela il faut ouvrir un terminal ici j'ai mon terminal qui est en raccourci sinon un ctrl alt t pour ouvrir un terminal et nous allons taper une commande qui s'appelle sudo sudo pour passer en mode super administrateur un espace et nautilus pour lancer le logiciel nautilus et je valide avec la touche entrée là il va me demander un mot de passe et bien sûr puisque je vais passer en mode super administrateur je valide mon mot de passe et là il faudra faire très attention car l'explorateur de fichiers ressemble bien sûr à notre explorateur de fichiers mais nous sommes ici en mode super utilisateur la présentation n'est pas tout à fait pareil alors nous nous avons bien sûr accès à tout notre disque dur mais en mode super administrateur donc faire très attention car vous pouvez déplacer ou modifier des fichiers facilement mais vous savez en mode en route si je veux prendre l'exemple ici du fichier que je modifie de temps en temps qui est le fichier effet stable je vais faire un exercice sur l'effet stable point hold cela ne va pas poser de problème cela ne va pas modifier mon système si par exemple je veux rajouter une commande dans ce dossier ou ce fichier il est très facile d'utiliser le mode super utilisateur ici je vais rajouter par exemple un dièse alors le dièse c'est juste un commentaire cela me permet de rajouter un commentaire ici c'est à dire que cette ligne là qui se trouve juste derrière ne sera pas exécuté au prochain démarrage le dièse c'est pour faire un commentaire et là si je fais enregistrer il ne me demande rien il enregistre la commande alors que le fichier est un fichier en mode route si je fais un clic droit et je fais propriété je n'ai normalement pas les permissions c'est le propriétaire et route mais là comme nous avons vu nous avons lui fait la commande sudo d'autilus pour passer en mode route donc ceci est un exemple pour montrer qu'on peut modifier des fichiers très facilement mais il faudra bien savoir ce que vous faites bien sûr alors là je vais vous montrer comment modifier mon disque dur le disque dur xdata comme nous allons le voir ici le fichier que je ne pouvais pas modifier tout à l'heure je vais pouvoir le le copier le couper ou le renommer parce que maintenant je suis en mode route ici je peux créer des dossiers des nouveaux dossiers mais je serai toujours en mode route puisqu'on est créé en mode route donc ce que je veux faire actuellement c'est modifier les permissions alors je peux modifier les permissions d'un fichier si je vais dans propriété et je modifie les permissions du fichier qui se trouve ici et je vais le passer en mode Michael c'est à dire utilisateur Michael le groupe c'est pareil je vais changer le groupe et je vais passer sur mon nom d'utilisateur qui est Michael et bien sûr on ne demande pas de valider c'est validé automatiquement donc là je vais avoir les droits d'utilisation sur ce fichier et je n'ai toujours pas les droits d'utilisation sur le disque dur donc je vais quand même avoir des soucis je vais donc modifier les droits d'utilisation sur le disque dur avec un clic droit et je fais propriété là je vais sur l'onglet permission et comme on le voit on est bien en format ext4 qui maîtrise et qui contrôle les droits d'utilisateur ici le propriétaire c'est route je vais le passer sur Michael je vais le passer aussi le groupe sur Michael Michael ici il est possible aussi de changer les permissions des fichiers inclus alors il est possible de contrôler et de voir ce que vous pouvez rajouter comme lecture et écriture pour le propriétaire bien sûr et je fais changer normalement tous les dossiers et fichiers vont être modifiés mais je crois que cela ne marche pas mais chaque dossier peut être modifié je prends le dossier GRSING qui se trouve ici je fais propriété permission je change les droits route et je mets Michael je change le groupe je mets Michael et nous allons voir par la suite que le fichier aura pris les droits d'utilisation de Michael alors attention une fois que vous avez fini vos modifications il faudra surtout fermer le logiciel c'est impératif là je ferme le logiciel et faire le terminal fermer le terminal je ne suis plus en mode route je vais pouvoir maintenant travailler de façon plus sereine je reviens sur mon exploiteur de fichiers en mode simple utilisateur maintenant je peux aller sur mon disque xdata je peux faire un clic droit et je peux créer des nouveaux dossiers et de nouveaux documents le fichier qui est présent ici je vais pouvoir le modifier et le renommer puisqu'il m'appartient maintenant comme on peut le voir ici certains fichiers ont gardé l'aspect route le dossier GRSING que j'ai modifié manuellement a pris des autorisations de Michael je peux donc le modifier ou le mettre à la corbeille ou le renommer comme bon me semble alors c'est une astuce pratique à utiliser mais on peut très vite faire des bêtises si on ne maîtrise pas le système alors attention à utiliser avec modération j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis bien à vous et à bientôt